Alors nous poursuivons nos modélisations, nous allons maintenant nous intéresser à la pièce 1.8 et à la pièce 1.9, ce sont deux supports, capteurs et sondes. Allons voir, alors ce sont des pièces qui sont pliées dans de la tôle d'épaisseur 1.5. Alors là je vais vous faire voir une nouvelle technique de modélisation, on va créer un volume complet et on va le convertir. Donc une occasion de voir une nouvelle fonctionnalité, qu'il n'y a pas forcément sur d'autres modeleurs. Donc épaisseur 1.5. Alors on va commencer par le cadre 1.8. Donc il s'agit d'une pièce avec un profil de nez ici, alors on a une drôle de manière ici de côté, mais on va essayer de suivre cette technique. Donc allons dans On Shape. On peut rester dans le même part studio que précédemment, ce n'est pas un problème. On peut cacher nos pièces pour ne pas être gêné. Et donc la extrusion, je pourrais nommer ici Traverse-Cadre et ici Traverse-Longeron-Cadre, enfin Pompée à Porte. Je vais donc me mettre sur le plan Front, on ne va pas changer le plan Front, on va cacher l'esquisse qui nous gêne un peu là. Donc l'esquisse ici, je la cache. Voilà, donc on a un document qui est presque vierge, puisqu'on ne voit plus que les plans de base. Ici, on va tracer le profil paraitre ici. Et on va le fermer. Alors, c'est parti. Je trace mon profil. Je peux m'appuyer sur ce point-là, par exemple. Je trace l'aspect du profil et on va le coter. Voilà. Donc là, j'ai un profil fermé. Je cote. Donc les cotes sont les suivantes. 40, 21, 2, 15. Et ici, je vois qu'on a 30. 30, 40, 21, 2, 15. Donc 30. 40. 15. Et alors, la cote de 21, 2, elle me gêne un peu. Moi, je vais plutôt préférer mettre la cote de 55. Je n'aime pas trop cette manière de coter. Donc je vais prendre entre mes deux arêtes. 55. Alors si on cote ici, on verra qu'on a sans doute la bonne valeur. 21, 21. Voyez, on n'est pas tout à fait. Ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça. Je vais extruder. Donc là, j'ai une extrusion de 60. Je fais donc une extrusion. Donc je peux rester en symétrie. Et je mets ma valeur d'extrusion à 60. Je crée bien un nouveau solide. Important ça. Donc là, je vais avoir une pièce qui apparaît. Je valide. Voilà mon nouveau solide. Parfait. Vous allez me dire, oui, mais attendez, là, ce sont des pièces de tôlerie. Comment on fait pour les développer ? Alors justement, on n'a pas encore vu. Je ne vous l'ai pas fait voir dans les autres vidéos. Mais évidemment, à chaque fois que l'on a créé une pièce de tôlerie, si je reviens sur le pied gauche par exemple, ici, je vois un nouvel icône qui apparaît. Tôlerie. Et là, je peux choisir le modèle de tôlerie. Soit je prends la cuve. Et à ce moment-là, je vois le modèle développé de la cuve. Soit je prends ici le modèle de tôlerie pied gauche. Voilà. Et là, je vois le développé du pied gauche. D'où l'importance de bien mettre les noms de modèle et mettre le nom de la pièce concernée. Puisque sinon, après, on tâtonne un peu ici. On peut se tromper. Voilà. Alors, je reviens sur ce que je voyais tout à l'heure. Donc, mon fameux profil ici. Je reviens donc sur mon modèle. Et là, je vais, malgré tout, malgré que ce soit un volume complet, je vais utiliser la fonction de tôlerie. Et là, je ne vais pas l'épaissir, puisque j'ai déjà un volume. Je vais le convertir. Alors, comment ça se passe ? Ça va se passer en trois temps. Je vais choisir la pièce que je veux convertir. Donc, la pièce, c'est l'extrusion. C'est ce volume-là. D'accord ? Alors, attention. Là, vous voyez, la matière, il me la met à l'extérieur. Moi, je suis en côte extérieure. Donc, je veux la matière à l'intérieur. Donc, première chose à faire, c'est inverser le côté. Ensuite, je vais exclure des faces. Alors, quelles sont les faces à exclure ? Ce sont les faces latérales. Et la face arrière, ici. Donc là, j'ai exclu ces trois faces. Et je vais maintenant sélectionner les arêtes que je dois plier. Donc, je vais prendre l'arête qui est là. L'arête qui est là. Et l'arête qui est là. Je vais indiquer la valeur du rayon de 3. Donc, l'épaisseur de tôle est de 1,5. Donc, on laisse le rayon coupure à l'épaisseur à 3 mm. Et on valide. Et donc, on obtient notre pièce de tôlerie. Alors, si on observe bien sur le côté, on retrouve bien l'icône de tôlerie. Alors, pour cela, il faudra penser à choisir le bon modèle. Ici, on pensera à changer. Il s'agit du support capteur. Ici, clic droit, renommer. Support capteur. On valide. Et là, support capteur, on va retrouver le modèle. Alors, peut-être une petite attente de latence mise à jour. Et on retrouverait normalement le modèle déplié à ce niveau-là. Donc, voilà pour cette première pièce. Alors, on va regarder quand même le dessin de définition. On va voir s'il y a des éléments complémentaires à ajouter. Alors, on a deux trous de diamètre 10. On va se mettre sur cette face. Esquisse. Normal à la face. On va donc créer un trou. Donc, un cercle de diamètre 10. On va en faire une symétrie, un miroir. Donc, on prend le plan. On sélectionne le diamètre. Et ensuite, on va coter l'entraxe à 40 et la côte de position à 20. Ensuite, on réalise une opération d'enlèvement solide retirée de la matière. On utilise bien l'esquisse. Ça, ce n'est pas un problème. Et on met toujours, on fait attention aux conditions de fin. On fait à travers tout. Et on va donc choisir le part 6, c'est-à-dire cet élément-là. Voilà. On va penser à renommer le nom de la pièce. Donc, il s'agit du support capteur. Support capteur. Voici, la pièce est terminée. On va faire maintenant la pièce A9. Donc, la pièce A9 est très proche du modèle précédent. Donc, cette fois-ci, on va faire un profil qui ressemble à ça. Donc, même chose. On peut cacher. S'appuyer sur le plan front pour faire à nouveau le profil. L'esquisse. Afficher la normale. Et on va faire le profil qui ressemble à ça. Donc, en côte extérieure. Donc, une ligne. On crée un profil. Et on va le coter. Alors, on peut faire, comme tout à l'heure, à savoir, un profil fermé. Ou on peut utiliser directement la fonction de tôlerie en extrusion. Donc, là, on va le faire en extrusion pour varier un petit peu la modélisation. Les cotes 13, 40, 25 et 16. Et avec un angle de 135 degrés. Voilà. On va donc réaliser une pièce de tôlerie. Donc, là, je vais fermer mon profil. Utiliser la fonction de tôlerie. Et on va extruder ce profil. Donc, courbe d'esquisse. Donc, on peut soit sélectionner l'ensemble des segments. Ou on prend directement l'esquisse. On fait attention à mettre la matière vers l'intérieur. Et l'extrusion est de 50. C'est une tôle de 1,5 comme la précédente. Donc, l'extrusion est à 50. Et la tôle est à 1,5. On laisse des rayons de courbure de 3. Et on va valider. Voilà. Alors, j'ai l'impression que la matière ne s'est pas mise du bon côté. Il va y avoir un problème de mise à jour. Ici, on va tout de suite renommer la fonction de tôlerie. Donc, il s'agit, cette fois-ci, du support sonde. Et on va renommer également la pièce. Donc, si on fait réapparaître toutes les pièces. Elles vont toutes être empilées dans le même part studio. Donc, ça, ce n'est pas un problème. On verra que pour l'assemblage, on pourra assembler toutes ces pièces sans aucun souci. Voilà pour ces deux petites pièces.